Bonjour, bonsoir, ça va dépendre à l'heure à laquelle ceux à qui je m'adresse ou bien ceux à qui je passe ce message vont l'écouter. Alors, je suis François Toumcy, jeune Camerounais, résident au Cameroun, fier d'être Camerounais. Alors, depuis un certain temps, nous traversons des moments très difficiles. Mais avant de vous expliquer ce qui se passe, je voudrais que mon message ou bien cette vidéo soit écoutée dans le sens que je suis en train de parler et non dans un autre sens. Parce que je sais que beaucoup ont l'habitude de regarder la vidéo ou bien d'écouter mais d'interpréter de leur manière. Honnêtement parlant, cette vidéo n'est pas pour créer des polémiques. Cette vidéo n'est pas pour créer des problèmes ou bien je n'indexe pas que je n'obtenais pas titre provocatoire. Mais s'il vous plaît, c'est juste une soumission, une supplication. Je vous l'ai dit, j'implore vraiment ceux qui sont chargés pour ce rôle-là, vraiment de nous comprendre. Alors, je parle ce matin parce que j'ai l'une de mes entreprises. Je voulais parler, l'un de mes studios dans l'arrondissement de Soie, au nom de Vision Pro. J'exerce dans cet arrondissement depuis plusieurs années. Et quand je suis arrivé, je suis allé à la mairie, comme un bon citoyen, prendre les renseignements. Quand quelqu'un veut ouvrir sa studio, qu'est-ce qu'il faut? On m'a dit, il faut payer ton impôt libératoire, il faut payer l'hygiène et salubrité, il faut déclarer ton impôt, déclarer ton entreprise. Chose que j'ai fait, sauf que chaque année, on déclare. Je dis bien, chaque année, on déclare. Je ne sais pas si c'est la loi qui exige ça. Là, ce n'est même pas le problème. Chaque année, on déclare l'impôt. On déclare l'entreprise. Je ne sais pas si c'est la loi qui décide ça. Je ne sais pas. Là, ce n'est même pas le problème. Le problème, c'est que cette année, on nous fait comprendre qu'il y a une taxe que désormais, on doit payer. C'est ce qui s'appelle OTVP. OTVP, si on comprend bien, c'est l'occupation temporaire de la voie publique. Occupation temporaire de la voie publique. Je suis dans une boutique. Je suis dans une boutique construite selon la norme. Bien fait. C'est-à-dire que ce n'est pas temporaire. On a vu même poser, sans compter que nous payons la carte de contribuable. On ne voit jamais cette carte. L'impôt qu'on déclare, chaque année, on ne nous donne pas la déclaration. On paye seulement. Maintenant, on paye le bail, qui était supposé payer par le bailleur. On dit OK. Cette fois-ci, on nous dit qu'on doit payer l'OTVP. Je vous rappelle que dans mon studio, vous pouvez aller contrôler. Il n'y a qu'un appareil photo, un petit écran de télé de 22 pouces, un ordinateur. C'est tout. Je n'exposais rien d'incérences, même à la véranda, pour ne même pas parler de la rigole de la voie publique. On nous dit, le bailleur a construit sur la voie publique. Si vous êtes dans l'intervalle de 5 mètres, c'est la voie publique. Sauf que, je me suis lévé de moi-même. Je suis allé rencontrer le maire de la commune de Soie. Un maire que j'apprécie depuis que je suis arrivé à Soie. Parce que pour moi, c'est un bon maire. C'est un maire exemplaire. Sauf que, cette fois-ci, je ne trouve pas vraiment ça sérieux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à voir le maire. Je l'ai dit, je suis dans une boutique. Je n'expose rien. Je n'ai qu'un studio photo. Il me dit, mon cher, tu vas seulement payer. Il dit, expliquez-moi donc. Il m'a envoyé donc le responsable, celui qui est chargé, expliquer tout cela. Je n'ai pas à voir le responsable. Je lui ai dit, montrez-moi l'article. Puisque moi, j'étais déjà sur Internet. J'étais sur Google. J'ai essayé de voir l'OTVP. À quoi ça consiste? Qui dit bien, selon l'article même, ce qu'il m'a proposé, ce qu'il m'a montré, selon le code pénal, que ce sont des matériaux provisoires qu'on dépose sur la voie publique. Ça peut être le sable. Ça peut être les objets comme les trucs de la menuiserie. Je ne sais pas trop. On a cité les trucs de ce genre. Et autre. Je dis, je n'expose rien. Je ne suis même pas connaissant. Je suis photographe. Je n'expose rien. On me dit, mon bailleur a construit sur la voie publique. Je les ai posé la question. Quand mon bailleur construisait, la mairie n'existait pas. La commune n'existait pas. Vous avez autorisé le bailleur à construire sur la voie publique. Est-ce que c'est le locataire qui doit venir payer les droits du bailleur? Donnez-moi la convocation. Je ne vais pas donner au bailleur. On me dit qu'on ne peut pas mener la convocation. Je dois seulement payer. Je dis, ok. Je paye. Quand je paye, on me remet à l'année passée. On dit que je suis là depuis. Et puis, je dois payer d'abord l'année passée, avant de payer cette année. 36 000 francs, j'ai payé. Yeah! Je reste ici dans mon studio. C'est un grosso. On m'appelle. On a envie de sceller ma boutique. On veut sceller ma boutique de soie. J'appelle la dame. Je veux l'expliquer. Elle dit que je ne veux rien comprendre. Tu ne payes pas. On scelle. J'étais obligé de faire le dépôt de 18 000. La moitié. Pourquoi ne me scelle pas? Nous sommes dans un pays Si je suis au Cameroun, c'est parce que, honnêtement parlant, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que j'aime mon pays. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas aussi le rêve ou bien je n'ai pas aussi la pensée comme mes frères, comme mes jeunes frères qui, dès qu'ils ont un million, deux millions, leur rêve, c'est d'aller seulement ailleurs se chercher. Moi, j'ai ce rêve. Je peux rêver que j'abandonne tout. Je quitte le Cameroun. Je ne vais pas me battre ailleurs. Mais j'ai décidé d'investir dans mon pays, aider mes jeunes frères, embaucher mes jeunes frères. Tu es dans une boutique. Tu payes l'impôt libératoire. Tu payes l'hygiène et salubrité. Tu payes l'OTVP. Tu payes la carte de contribuable. Tu payes le contrat des bails. Tu payes le bail. Tu payes l'électricité. Tu payes le loyer. Tu dois payer l'employé. On a fait les états ici l'autre jour. La recette que j'ai eue le mois passé, c'était 130 000 venant du studio. Ce que je dépends, c'est 185 000. Vous pouvez imaginer ce que j'ai investi. C'est vrai que ça ne me sert à rien même d'ouvrir. Parce que quand j'ouvre, je suis en train de perdre. C'est vrai que vous tuez le génie, vous tuez le rêve des jeunes. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que je fais cette vidéo franchement, pour vous supplier s'il vous plaît. Essayez de nous comprendre. On ne s'en sort pas. Les mêmes gens qui viennent vous sceller la boutique là, tu les filmes quand tu peux les donner à la mairie même et te disent regarde, nous, on n'a pas l'argent. Ceux-mêmes qui prennent, te tournent, te donnent des rendez-vous, des multiples rendez-vous, même si tu te décourages. Maintenant, on va prendre l'argent pour payer toutes les taxes que vous nous imposez de payer. Soyons sérieux à un moment donné. Quand on dit qu'on aime le pays, qu'on dit qu'on veut évoluer au pays, encouragez-nous les jeunes. Encouragez-nous les jeunes franchement à évoluer, à aimer, à investir dans notre pays. Les taxes, franchement, c'est de trop. Et les autres ne m'ont jamais dérangé. C'est l'OTVP qu'on m'oblige. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu me convaincre. Ils ont créé un groupe WhatsApp où ils ont mis tous les commerçants. Ils ont créé le groupe, appelé le groupe Contribuable et Contribuable de soi. J'ai demandé quel est le rôle du groupe. Au début, on nous fait comprendre que c'est pour que tous les contribuables posent leurs problèmes et on essaie de trouver la solution. Sauf que ce problème d'OTVP, à 95%, nous tous, on se plaint, tous ceux qui sont dans les boutiques. Sur TVP, les cols borsés, c'est tout à fait normal. Même si tu es dans la boutique et tu exposes comme peut-être mes voisins qui dépannent ici à moteur, d'autres à l'au-bas qui exposaient les banques pour vendre ces billets et tout, c'est normal. Elles occupent la voie publique. Moi, je n'occupe rien. Tout comme les autres sont dans les boutiques, ils n'occupent rien, même rien à la véranda. On les impose qu'ils vont payer l'OTVP. Est-ce que c'est normal? Franchement, est-ce que vous nous encouragez? Est-ce que vous nous encouragez? Est-ce que vous encouragez les jeunes à se battre? Ou bien, vous voulez aussi que nous, on quitte. Si tous les jeunes quittent le pays, le pays va donc devenir quoi? Nous, on a dit qu'on ne voyage pas, on reste au pays parce que nous, on veut évoluer dans notre pays. Quand je me bats comme ça, j'embauche mes jeunes frères. C'est l'emploi que je crée. Aux jeunes-là qui se débrouillent. Si je ferme, voilà deux personnes déjà. Si je ferme, c'est deux personnes comme ça que j'envoie dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est trop. Je demande seulement pardon. Je n'ai bien dit depuis le début que mon message n'est pas à titre provocatoire. S'il vous plaît, essayez de nous comprendre. On ne s'en sort pas. C'est dur. Quand ça ne va pas, on doit dire que ça ne va pas. On ne doit pas faire semblant. Ça ne va pas, c'est dur. Je demande seulement pardon, essayez de nous comprendre. C'est chaud. C'est chaud. Je suis obligé de prendre, d'investir mon argent quand on dit même que ce n'est même pas un métier. Des réseaux sociaux pour venir injecter dans l'encreprise chaque fois. C'est chaud. C'est trop. On ne travaille pas, mais on nous tue. On nous bombarde avec les taffes. S'il vous plaît, baissez la dose. S'il vous plaît. Merci. Merci. Si vous allez vraiment comprendre et trouver une solution pour nous, c'est grave. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.